Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 21 mai avec un Quintet Plus qui se déroulera sur la PSF de Chantilly dans une épreuve courue sur la formule handicap qui s'adresse uniquement aux chevaux âgés de 4 ans. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 2, Le Bandit. Il a gagné son handicap cet hiver sur la PSF de Deauville. Il a confirmé depuis au niveau des Quintets, y prenant 2 places de 3ème respectivement à King-sur-Mer puis à Deauville. Un cheval qui à mon avis a la pointure d'un lot comme celui-là. On lui posera le numéro 16, Laser Timeball qui a vu sa valeur sur l'échelle du handicapeur s'améliorer. Il est passé de 39 en 35 et demi. Il a souvent été chuchoté. A mon avis, il devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée le mois dernier à Bordeaux. Le 11, Mutine. Il faut s'en méfier. Elle reste sur deux podiums au niveau des Quintets Plus. Elle a déjà gagné sur la PSF, notamment celle de Lyon-Lassoie. Elle mérite crédit. Même topo pour le numéro 4, Bactapur, qui reste certes sur un échec dans un Quintet à Longchamp. Mais elle a remporté sa dernière sortie sur le SAB. Il faut s'en méfier. Le 7, Hello My Love, qui a été gêné dans le prix du Palais Garnier. C'était l'un Quintet Plus disputé le mois dernier à Longchamp. La PSF ne lui pose pas de problème. Il faut le racheter. Le 14, Métropole. Troisième de son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse. Deuxième d'un handicap d'Auvillet dernièrement. C'était début mars. La méfiance s'impose. Attention également au numéro 8, Gritty One, qui avait terminé deuxième d'un Quintet Plus. C'était le 9 avril. Preuve de sa compétitivité à ce niveau. Et le numéro 6, Ningal, qui a remporté un handicap à Marseille. Marseille Vivo, début avril. Sa situation sur l'échelle des valeurs n'est plus la même. Mais une place reste dans ses cordes. Résumé chiffré. 2, 16, 11, 4. Devant le 7, le 14, le 8 et le 6. Suite du programme à Chantilly. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 204 Magnetic Gym. Qui trouve ici, à mon avis, l'occasion d'ouvrir son palmarès. Le 304 Balsamine qui a couru à ce niveau qui s'est imposé. A ce niveau, c'était l'an dernier avant d'effectuer une bonne performance dans le prix Penelope. En tout cas, une performance intéressante qui lui confère ici une chance de premier ordre. Le lot est à sa portée. Dans la sixième, attention au 601 Project. Un cheval qui a gagné sur le tracé qui nous intéresse courant novembre. Avant de se classer deuxième du prix Montenica, une liste à l'aise. Toujours sur le parcours qu'elle retrouvera ce jeudi. Donc, dans ce lot, l'opposition est dans sa corde. Il devrait jouer les premiers rôles. Le 601 Project. Le 304 Balsamine. Et le 204 Magnetic Gym. Réunion 2, Hadax. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Cosmic City. Platonique L'Oréa, pardon, la dernière fois avant d'être rétrogradé. C'était sur l'épendrome de Bordeaux. L'occasion ici lui est donnée d'obtenir une compensation. Le 104 Aubage, qui vient de s'imposer sur les courantes de Royan et d'ouvrir son palmarès, conduira l'opposition. En compagnie du 103 Schoosmania, qui a rallongé, mais qui avait bien fait sur cette piste de Dax. Le 101, le 104 et le 103. La troisième, attention au 302 Sandouville. J'ai beaucoup aimé ses débuts ce jour-là. Le cheval a très bien fini pour se classer troisième récemment sur ce même hypodrome de Dax. Son jour est proche, à mon avis. Je lui poserai toutefois le 301 Vianna, qui est à l'évidence, qui devra afficher les progrès sur sa course de début. 302-301. A Vichy, désormais, en Réunion 3, dans la troisième, on fera confiance au 311 Chapeau. Grand malheureux de la loterie à Naples. Ce jour-là, le cheval a tout simplement été mis hors course. Il avait au préavent prouvé sa qualité, notamment à Cannes. Il a également bien fait corne à droite sur les pommes de Berlin. A mon avis, c'est un lauréat en puissance. Le 311 Chapeau. Le 305, Alexis Drivé, entraîné Jean-Michel Bazir, déféré les quatre pieds, reste un sérieux rival. Dans la sixième, deux poulains se présentent un vaincu au départ de ce rendez-vous. Le 603, Cristal Magique, qui a gagné à Cholet et à Caen. Deux anneaux, corne à droite. Même topo pour le 605, Calou Renardière. Premier à Chalon, corne à droite. Avant de doubler la mise à Mel et Dumène, dernièrement, également, corne à droite. Ces deux chevaux devraient pouvoir s'expliquer pour la palme. Ce sont, a priori, deux poulains d'avenir. On leur opposera toutefois le 612 Carlos du Beau. Je sais que Noël Langlois l'aime bien. Le cheval est un bon droitier, un cheval régulier. Il commence à avoir pas mal de métiers. Et dans ce lot, il peut compléter le podium. Comme 603, 605 et 612 pour une cote plus spéculative. Enfin, sur l'hippodrome de Nancy, en Réunion 4. J'aime beaucoup dans la première le 103, Beste des Dunes. Je sais que Patrice Quinto en attend un très bon classement. Le cheval ne cesse de progresser et devrait ici jouer les premiers rôles. L'opposition viendra sans doute être des deux protégés de Guillaume Macer. Le 104, mon successeur. Et le 101, Bebel. Dans la troisième, attention au 302, Revue de Presse. Je sais que Philippe Chemin en attend un bon classement. C'est une jument qui est confirmée sur le cross-country. Elle répète ses courses et elle va se plaire sur ce parcours. L'état du terrain ne lui posera pas de problème. Et non seulement, elle doit pouvoir jouer la victoire. Attention toutefois, dans cette épreuve, au protégé de Guillaume Macer. Une nouvelle fois, c'est Saint-Macer. Ce 306 dans ce cross-country, réservé au chevodage. 302 et 306. Course ciblée à Nancy, Réunion 4. La première et la troisième. Course ciblée à Vichy, Réunion 3. La troisième et la sixième. Course ciblée à Dax, Réunion 2. La première et la troisième. Concernant Réunion 1, Chantiguille. Course ciblée 2e, 3e et 6e. Excellent jeu à tous. Bonne journée et rendez-vous demain.